bonjour à toi chers spectateurs grâce à dieu de françois ozon avait l'air d'être un film en même temps très difficile d'accès et en même temps très intéressant dans son sujet dans sa forme de toute façon un film de françois ozon si vous connaissez un petit peu le réel ou juste que vous voyez vaguement qui sait ces films sont toujours des petits événements au sein du cinéma français parce que c'est un auteur qui a un regard très particulier sur l'être humain sur les femmes et le voir en plus aujourd'hui au travers de ce film s'intéresser à des hommes pour la première fois si j'ai bonne mémoire d'ailleurs dans sa filmographie ça donnait vraiment envie de voir ce qu'il allait pouvoir livrer au travers d'un tel sujet en plus le résumé pour faire simple alexandre est un père de famille qui vit heureux avec sa femme et ses cinq enfants sa vie se voit bouleversé lorsqu'il découvre que le père prena un curé qu'il a initié au catéchisme est de retour à lyon étant plus jeune prena l'avait abusé va commencer une campagne de la part d'alexandre pour faire tomber justement le père prena c'est bouleversant françois ozon il vient de livrer un de ses meilleurs films depuis très longtemps je pense parce que c'est une oeuvre qui est à la fois extrêmement intime et en même temps magistral c'est c'est quelque chose de très difficile à décrire en fait parce que françois ozon c'est un cinéaste qui a toujours été très centré sur les sentiments et sur l'évocation de ses sentiments au travers du prisme d'une caméra une caméra c'est quelque chose qui parfois peut créer une distance qui fait en sorte que le spectateur soit pas totalement touché par ce qui se passe à l'écran et ça se sent qu'ici sa motivation première était de nous faire comprendre pourquoi ces hommes avaient besoin de parler de ça et au delà d'avait besoin de parler de ça avait besoin de rendre ça public et de créer un mouvement qui fasse en sorte que ça ne se reproduise pas et je pense c'est ça la motivation principale de françois ozon et c'est ça qui fait que le film de françois ozon prend aux tripes lâche pas le spectateur lui martèle une émotion qui par moment peut sembler peu subtile mais qui lorsqu'on arrive à la fin du long métrage veut simplement nous rappeler que parfois il ya des choses dans la vie qui veulent nous arrêter qui veulent nous dire de d'arrêter de vivre presque en un sens et qu'il faut pas se limiter à ces choses là qu'il faut avancer et les provoquer les bastonner les taper les remettre en cause et que ça nous fera grandir et qu'on ira de l'avant et quand je vois la complexité du sujet en plus je me dis que françois ozon il a vraiment réussi un tour de force en plus c'est un sujet compliqué que celui de la religion je n'ai cessé de le dire depuis un bon petit moment depuis que je me suis rendu compte que celle ci est en train de prendre énormément de place au sein du cinéma international et parler de la pédophie dans la religion c'est un sujet extrêmement casse gueule même après spotlight et même après les affaires mises en avant par le vatican mais cela n'a pas empêché françois ozon de s'attaquer à cela pour son nouveau long métrage et de nous livrer par la même une oeuvre nécessaire un fragment de septième art important je pense qui marque surtout par une justesse d'esprit folle de la part de cinéastes français et surtout par un changement de point de vue fascinant puisque pour la première fois donc ozon ne parle que d'hommes au sein de son film en termes d'écriture françois ozon sa motivation première visiblement c'était de nous de raconter le parcours de ses hommes mais au delà de raconter le parcours de ces hommes de raconter le parcours d'une association parce que on sent que le film est voué par mettre en avant paroles libérées mais simplement à nous faire comprendre pourquoi ce mouvement est né et dans quel contexte il est né et ce qui est très intéressant c'est de voir justement à quel point le film tourne autour de ça autour de la parole autour de la libération de celle ci voir que dans l'écriture tout tourne beaucoup autour des dialogues de la manière avec laquelle ils sont mis en scène même de l'écriture d'une voix off qui par moment peut sembler extrêmement pesante notamment dans un bon premier tiers voir une bonne moitié de film où ça a tendance à être un petit peu voix off voix off et des énormes paquets de voix off qui surplombent en plus des séquences qui ne mériterait peut-être pas forcément de la voix off et plus on écoute ses voix off plus on met ça en perspective par rapport à tout ce qui se passe devant nous plus on se dit la voix off a un devoir de mémoire ce devoir de de nous montrer c'est un peu paradoxal de nous faire entendre ce qu'on ne voit pas de nous faire comprendre ce qui est non dit de nous faire adhérer à un sentiment extrêmement profond qui se veut de vouloir combattre quelque chose qui a bouleversé un groupe de personnages et c'est magistralement bien fait par ozon c'est très très bien écrit il ya quelques lourdeurs forcément dans cette voix off il ya quelques lourdeurs dans cette écriture qui a tendance par moment à être trop vague mais lorsqu'on voit le découpage en trois actes du film qui est très très bien fait lorsqu'on voit la manière avec laquelle il équilibre les points de revue ça aussi c'est magistralement mise en scène en termes d'écriture c'est vraiment un instant de brio qui est très rare de voir au cinéma aujourd'hui je trouve que la françois ozon il a vraiment réussi quelque chose que je semblait ne pas pouvoir imaginer possible aujourd'hui dans le cinéma français ozon cherche avant tout à nous faire comprendre le devoir citoyen de ses hommes car oui si spotlight peut être considéré comme un devoir de vérité et un travail de mémoire le combat mis au centre du scénario de ozon est un devoir citoyen nécessaire pour faire avancer l'humanité et pour faire avancer également la religion et son statut au sein de la culture collective et humaine finalement le scénario de l'auteur français va absolument nous faire ressentir cela et on sent que c'est un besoin pour ozon de provoquer chez le spectateur un sentiment d'indignité qui se propage tout doucement au fur et mesure d'une narration qui joue un peu le rôle d'une cicatrice profonde impossible à gratter et à soigner qui devrait simplement être guéri par une prise de parole nécessaire mais difficile en termes de mise en scène ce qui me fascine c'est que françois ozon il a une aisance totale à filmer les hommes et dieu sait que la plupart de ses films justement était fort parce que ils filmaient beaucoup les femmes et que les hommes quand il est filmé il ne s'attardait pas trop sur eux parce qu'on sentait qu'ils savaient pas comment les filmer ce qui est extrêmement intéressant c'est que parmi ces trois acteurs principaux il y en a deux qui ont des qui ont des traits très féminin mais ville poupot qui a déjà joué d'ailleurs une personne qui avait envie de s'habiller en femme dans laurence anyways encore une fois c'est très très féminin et je sais couplé à soigne arlo ça donne vraiment cette sensation que il se complète énormément dans l'idée de filmer des hommes qui ont des traits de femmes pour autant il ne les filme pas comme des femmes c'est ça qui est très intéressant en plus c'est qu'il veut filmer absolument leur émotion faire ressortir chaque instant où ils vont pleurer où ils vont être sensibles où ils vont se remettre en cause où ils vont être énervé où il va se passer plein de choses dans leur tête et là françois ozon il dégage une caméra et un sens de la réalisation qui est vraiment stupéfiant parce que on est complètement avec ces personnages on les comprend on les cerne on adhère à ce qu'ils font parce que françois ozon se rapproche à la bonne distance de ses personnages et à partir de ce moment là on se rend compte qu'il ya toute une série de gimmick qui vont se mettre en place tout au long du film toute une série d'événements d'éléments qui vont faire en sorte que nous en tant que spectateurs au delà de comprendre pourquoi on aime ces personnages on comprenne pourquoi ils sont dans cette situation et qu'ils ont choisi d'être dans cette situation françois ozon veut une nouvelle fois nous faire ressentir de manière viscérale et profonde les émotions de ces personnages et comme à son habitude il choisit de se rapprocher le plus possible car s'il ne peut se permettre ici de mettre les corps à nu comme à son habitude il choisit alors de se permettre de mettre les hommes à nu en les filmant de très près pour que l'on puisse voir chaque émotion transpirer de leur port ainsi se livre l'homme selon ozon ainsi se présente à nous un personnage profondément endolori par son passé et ainsi sa mise en scène parvient avec une subtilité rare à sublimer ce geste simple qui est celui de la part d'un blessé d'admettre qu'il a été meurtri et qu'il peut se permettre de demander justice aujourd'hui en termes de casting dans les rôles secondaires il n'y a pas forcément tant que ça d'acteurs qui ressortent je trouve que josiane balasco est vraiment excellente et pourtant josiane balasco je pense que ça fait un bon petit moment que je n'ai pas vu dans un rôle où je me suis dit là elle repousse les limites de son jeu dans ce film elle est vraiment excellente je la trouve quasi parfaite j'ai beaucoup aimé aussi hélène vincent ainsi que frédéric pierrot ou eric caravaca qui sont vraiment juste mais au delà d'être juste ils transmettent quelque chose de très fort aux spectateurs aurélia petit également et elle sublime elle est vraiment sublime elle a un rôle que je dévoilerai pas trop parce qu'il a une vraie importance mais elle est vraiment élégante et après il ya ces trois acteurs principaux que je trouve vraiment sidérant soin arlo denis menoché et melvin poupot e3 il forme un trio exceptionnel melville poupot est tout simplement immense dans ce film soin arlo et bouleversant tout du long de son fragment mais pour moi c'est denis menoché qui brille et qui domine totalement ce métrage de bout en bout au bout du compte grâce à dieu est une oeuvre terriblement forte c'est une oeuvre qui est terriblement actuelle en plus si vous suivez un petit peu l'actualité par rapport à ça mais au delà de ça c'est une oeuvre qui a un devoir de mémoire qui le fait très bien qui réussit à transmettre une émotion très forte au spectateur à être très subtil à être très élégant et en même temps à être brutal à être dur parfois et des moments qui sont vraiment difficiles à soutenir pendant le film mais je trouve que c'est ça qui fait la grande force d'une oeuvre qui est immense à la hauteur de son réalisateur et qui en plus se permet d'être un des films français les plus intéressants que j'ai vu depuis un bon petit moment donc rien que pour ça grâce à dieu de françois auzon je vous le conseille très fortement foncez le voir vous ne le regretterez pas à plus